Voilà, donc, il faut mener ce genre de l'action. Je pense que, je ne sais pas combien, cette semaine, on va faire, je pense, un mari. Ça va du reste, je suppose, très, très long. Il va falloir financer, l'être commandé, accusé à réception, ça coûte 2 euros, c'est ça ? À peu près, oui, à peu près, je crois que c'est de cet ordre-là. Il y a longtemps que je n'ai pas envoyé. On va regarder tout de suite. On va essayer de ramasser cet argent-là, faire quelques donations. Voilà, et puis, est-ce qu'on peut peut-être, Valdec, pourrais-tu peut-être donner l'adresse du mail où on peut recevoir aussi, peut-être, des... Ah, voilà, voilà, encore une petite info avant d'aller plus loin. Je vais vous donner l'adresse mail pour notre site Internet qu'on va créer. Si vous avez des idées, si vous voulez vous participer dans la création de ces sites, bienvenue. Même une aide pour la lettre recommandée au STI, tous vos conseils, etc., seront les bienvenus également. Oui, exactement. Alors, peut-être que tu peux l'écrire sur le chat, et puis moi, je vais la dire d'une façon orale, pour les écoutants qui ne vont pas sur le chat. Alors, c'est... Parfait. Donc, vous, il travaille à l'eau. Merci, Manku. C'est moi qui te remercie. On te remercie tous aussi de faire partie de cette nouvelle mouvance. Et puis, voilà, les gens dans le chat, bon, ils ont hâte qu'on parle de terre plate, mais quand même, c'est quelque chose qui touche à la terre plate, parce que ça touche aux platistes, ça nous touche à nous. La loi Macron sur la fake news, c'est que la terre plate, c'est un fake news. Si tu dis que la NASA est une imposture, c'est du fake news. Donc, tu n'auras pas le droit de parler contre la NASA, sinon on va te ramasser très cher. Et moi aussi. On va tous se retrouver. C'est ça qui est intéressant chez les platistes, c'est que si nous arrêtons tous, on va tous se retrouver ensemble. On pourra fêter. Seigneur, ça se peut-tu. En tout cas, je t'encourage à faire la même chose. Comment te dire, comment vous dire, moi je pensais que l'information se propage via les réseaux sociaux, donc l'information s'augmente. Ah non, ça diminue. La terre plate, ça diminue. Voilà. Donc, comment on sait facilement détecter leur mensonge ? Alors, qu'il essaye de nous effacer tout simplement. Nous effacer, diminuer, de nous ridiculiser. qu'il y a un mec qui apparaît de nos part, c'est Jérémy Pelletier, qui nous traite des complotistes, sans aucun débat, sans aucun argument. Sans même nous avoir posé une question. Sans même, c'est incroyable, incroyable. Vous voyez, c'est ridicule. Vous voyez, comment il tombe si bas pour nous mettre dans l'amour. Eh bien, moi je pense que c'est un très, très bon signe. Parce que ça, c'est le signe de leur faiblesse. Très bien, on peut influencer Google, lui faire peur, faire un chantage ou corrompre quelques informaticiens à l'intérieur de cette société-là. Pourquoi pas ? Mais ça ne peut pas durer. Parce que nous, on en parle, la preuve. On partage, on parle. On parle de ce pauvre Jérémy Pelletier, néophyte, on dit pseudo intellectuel, parce qu'un intellectuel ne fera pas un jugement sur un groupe de gens, sans connaître leurs arguments. Je voulais dire, Valdec, tu disais que le dernier résultat, écoute, s'il y a 9% de la population française, donc la population française, on va arrondir, est de 66,9 millions en 2016, donc on va arrondir à 70 millions. Donc, si nous sommes 9%, ça fait, donc si je ne me trompe pas, je fais très attention, parce que M. Olivier Joseph m'écoute sûrement, je me suis arrêté au CM2, c'est compliqué à faire comme opération. 9% de 70 millions, allez, on va dire que, bon, ça fait exactement 6 millions, voilà, bon, 6 millions, 6 millions et des poussières. Donc, il y a 6 millions, 6 millions de Français qui doivent aller régulièrement explorer les différents sites et chaînes sur la Terre plate. Olivier Joseph, c'est une délégation personnelle à ton égard, tous les triangles, il y en a 4500, qui sont dédiés à Olivier Joseph, un ignorant total de la logique élémentaire. C'est un ignorant, Olivier Joseph, je te dis complètement, je suis très déçu. et puis voilà, la légende spatiale, il dit le Jedi Valdegg. Oui, Valdegg, il n'a peur de personne. Sous-titrage ST' 501